Musique Nous Tablaine, nous sommes en 1957, le film est réalisé par Fred Sears. Fred Sears, vétéran du polar, du film social, du film fantastique et du western. Alors, 1957, il y a Forty Guns de Fuller, But Itcher réalise deux de ses meilleurs films, The Tawlty et Decision of Thundown. Et il y a les petits films universals que nous aimons beaucoup, la plupart d'ailleurs sont dans notre collection. Il y a notamment Joe Dakota de Richard Bartlett et Comteise d'Harry Keller. Ce sont ces films extrêmement réussis, qui font dans l'ensemble 75 minutes, avec un scénario extrêmement ramassé, concernant même de ce qui se fait aujourd'hui. Une intrigue très forte, de bons acteurs et très bien dirigée. Donc, 1957, c'est une bonne année. Alors, Liu Tablaine. Liu Tablaine est un film qui a dû, au départ, souffrir de quelques vicissitudes, parce qu'il est tourné en noir et blanc. En 1957, c'était tout de même rare. Je pense que, malheureux Fred Sears, n'a pas eu tout le budget dont il bénéficiait. Et pourtant, il s'en sort assez bien. On a même l'impression, presque paradoxalement, que cette absence de budget le force à renforcer l'action. Il n'a pas de grande scène d'action, donc il s'occupe un peu plus de la psychologie de ses personnages. Bon, le film est évidemment fait pour Rory Calhoun. Rory Calhoun, longue carrière, qui a failli être arrêté dans ces années-là. Je me permets de vous rappeler brièvement que quand les gens de l'Universal ont essayé d'arrêter, on réussit d'ailleurs à arrêter les articles de la revue Confidential qui devait révéler l'homosexualité de Rory Calhoun. Ils avaient proposé aux gens de Confidential un échange.